On cherche toujours à réduire la consommation des moteurs. Pour cela, toutes les voies possibles ont-elles été explorées ? Il semblerait bien que non. Vous allez découvrir comment un moteur révolutionnaire, non polluant et ultra-économique dort encore dans les cartons. C'est le moteur Stirling. Regardez. Février 1953. La mer submerge les dix hollandaises et inonde une partie du pays. L'électricité est coupée, les communications sont interrompues. Pourtant, très vite, quelques radios marchent à nouveau. Elles sont alimentées par de petits groupes électrogènes entraînés par un moteur révolutionnaire. Mais aussitôt l'opération terminée, ces moteurs regagnent le secret des laboratoires de Philips, le géant d'électronique, qui les a mis au point. Et depuis, c'est le silence. Silence d'autant plus étrange que ce moteur accepte tous les carburants, qu'il ne pollue presque pas, et surtout que sa consommation est inférieure de moitié aux moteurs actuels. Alors, qu'est-ce que c'est ce moteur miracle ? Il s'agit du moteur Stirling, ou moteur à air chaud. Le brevet en a été déposé par le révérend écossais Robert Stirling, en 1816. Soit 50 ans avant le moteur à 4 temps, et 80 ans avant le moteur diesel, qui équipe tous deux nos voitures d'aujourd'hui. Comment fonctionne ce moteur ? Le principe est simple. Prenez une pompe à vélo et pompez. La compression suffit pour échauffer l'air contenu dans la pompe. Maintenant, boucher la pompe et chauffer son extrémité. L'air va s'échauffer et sa pression va augmenter. Ce qui va repousser le piston en comprimant l'air contenu de l'autre côté. Quand on refroidit la pompe, le piston revient à sa position initiale. La chaleur est ainsi transformée en énergie mécanique. La puissance d'un tel dispositif est ridicule et son rendement médiocre. L'idée de génie de Robert Stirling a été d'adjoindre un deuxième piston pour que l'air chaud se déplace de gauche à droite du cylindre. Ainsi, la gauche du cylindre est constamment chauffée et la droite refroidie. Il reste encore beaucoup de pertes de chaleur, donc d'énergie. Pour récupérer cette chaleur perdue, Stirling a mis au point le régénérateur. Le régénérateur vient capter une partie des calories du gaz chaud quand il part vers la zone froide. Quand le gaz repart vers la zone chaude, il récupère ses calories. Ainsi, un moteur Stirling a un rendement voisin de 40% contre 20% pour les moteurs 4 temps ou diesel. Le Stirling ne réclame qu'une source de chaleur à l'extrémité du cylindre. N'importe quel combustible convient. Gaz, pétrole, fioul, essence. Des essais concluants ont même lieu avec un bras zéro. Comme ces combustibles brûlent à l'air libre, la combustion est presque totale. Pas besoin de peau d'échappement et un niveau de pollution très inférieur aux moteurs actuels. Pour faire tourner un Stirling, on peut utiliser n'importe quel carburant. Et l'un des meilleurs carburants, c'est tout simplement le soleil. L'étude de ce moteur a démarré en 1938. Objectif, fabriquer les groupes électrogènes pour les radios et les télévisions. Mais en 1950, l'invention du transistor permet de construire des radios fonctionnant sur piles. Plus besoin de groupes électrogènes. La société Philips se penche alors sur les autres applications du Stirling, comme le réfrigérateur ou la pompe à chaleur. Car le Stirling n'est pas seulement un moteur, c'est aussi une fantastique machine thermique. Reprenons notre pompe à vélo. Au lieu de pomper, aspirer. L'air se détend et se refroidit. C'est le principe de tout réfrigérateur. Il en va de même avec le Stirling. Il suffit de l'entraîner avec un moteur électrique pour que la tête descende à moins 200 degrés, la température à laquelle l'air devient liquide. Maintenant, inversons le sens de rotation du moteur électrique. Le cylindre se réchauffe. Éteignons la lumière. La tête monte à plus de 700 degrés. Quand on arrête le moteur électrique, le Stirling bien chaud redevient un moteur. La société Philips essaye aussi de vendre son savoir-faire à des constructeurs automobiles comme General Motors ou Ford. Un bus et un bateau sont équipés d'un moteur Stirling, puis au début des années 70, cette Ford Torino. Hélas, le mécanisme pour faire varier le régime du moteur n'est pas au point. En 1975, le départ du PDG de Ford sonne le glas du projet. La seule application commerciale du Stirling par Philips restera une machine réfrigérante. Mais à la fin des années 70, la société Philips baisse les bras et abandonne le Stirling. Un groupe d'anciens ingénieurs de la firme fondent alors General Stirling Corporation aux Etats-Unis. Cette société et ses filiales commercialisent des Stirling réfrigérants et essayent de promouvoir le Stirling solaire. Il y a toujours des réticences au changement. Si vous êtes un fabricant de moteurs diesel, vous ne serez pas pressé de construire un autre type de moteur, comme toute personne qui investit une somme considérable d'efforts et d'argent pour fabriquer un diesel plus performant. Mais dans la fabrication d'un moteur de voiture, il faut aussi compter sur la pression de l'opinion publique. Les gens vont continuer à conduire des voitures à moteur à explosion ou à moteur diesel. Mais quand le degré de pollution deviendra très élevé, comme cela est en train de se produire en Californie, les gouvernements forceront les constructeurs automobiles à produire des voitures propres, donc avec le Stirling. Aisin Seiki a de nombreux consultants dans les universités. L'un d'entre eux nous a lancé sur la piste du Stirling parce que le moteur Stirling est le moteur idéal, avec le meilleur rendement. Depuis 1975, nous avons donc accompagné une recherche sur le moteur Stirling. Aisin Seiki, une filiale de Toyota, est le plus grand sous-traitant automobile japonais. Après plus de 50 ans de développement, une société japonaise va-t-elle récolter le fruit d'une invention que l'industrie européenne et américaine n'a pas su mener à son terme ? Une des raisons de l'inertie des constructeurs est que l'on a tellement investi dans le moteur à quatre temps et dans le moteur diesel que les constructeurs hésitent devant les coûts de développement d'un moteur concurrent, même si, sur le papier, le moteur Stirling surclasse tous ses rivaux.